Monsieur Patier. Oui, merci Monsieur le Président. En complément de ce qui a déjà été dit, je voudrais dire que la loi NOTRe a prévu que les régions établissent pour la mise en oeuvre de leur responsabilité de chef de file sur l'enseignement supérieur un cas stratégique, ce CESSRI, que l'État d'ailleurs ne s'était jamais imposé à lui-même avec des exigences de méthodes aussi précises jusqu'ici, comme si cette compétence nécessitait un encadrement étatique ou si la décentralisation faisait l'objet d'une sourde méfiance des administrations parisiennes. Enfin, au-delà de ce soupçon, on ne peut que se féliciter de cette occasion offerte d'engager une réflexion et une concertation larges et approfondies selon une méthode commune, comme cela a été le cas en Nouvelle-Aquitaine. Toutefois, le résultat de cette réflexion peut se résumer par-delà les intéressants constats qui ont été synthétisés par la nécessité de concilier d'une part les points forts d'enseignement supérieur et de la recherche avec un développement équilibré, leur développement équilibré dans les territoires. Autrement dit, les louables objectifs qui font l'objet d'un large consensus devront trouver une mise en oeuvre effective dans les arbitrages opérationnels sur les projets des acteurs du secteur et les choix de l'exécutif régional. On viendra donc que ces choix donnent toute leur place aux territoires moins favorisés de la région, petites villes moyennes et territoires ruraux, dont l'avenir dépend, nous le savons, aussi très largement d'un enseignement supérieur et d'une recherche aussi, qui sont des facteurs d'attractivité absolument stratégiques, pour ne pas vider à terme nos territoires. Nous serons donc très attentifs au développement concret des ambitions et objectifs que nous votons aujourd'hui avec le SRESRI. Merci, M. le Président. Merci, M. Oudé. Sous-titrage Société Radio-Canada